Merci à tous, merci Jean-Michel et Loïc pour avoir organisé ces numéros pour vous présenter le livre. Alors on est désolé, on avait prévu pas mal d'images pour appuyer la plantation, puis apparemment on avait des petits soucis techniques, donc on va voir si l'image arrive encore de route ou pas. Ce qu'on voudrait en fait d'abord c'est de vous expliquer un petit peu comment l'idée de ce livre est née, c'est-à-dire comment on est arrivé là. Alors, en fait avant le livre il y a eu un colloque qu'on a organisé à Montréal en 2013, non sur ces mouvements indignés en Coupaille, et en fait on s'était rencontré avec Pascal, un colloque au Céry, donc à Paris, en avril 2012, même pas un an après l'émergence des indignés en Espagne. Et moi je présentais à ce moment-là, je vous présente un peu mes recherches en Espagne, je présentais une communication sur les assemblées à Madrid, et Pascal a une recherche sur les mouvements intermondialistes. Et en fait, en discutant, c'est rendu compte qu'il y avait pas mal de similitudes, mais aussi de différences entre le mouvement espagnol et Occupagne à Montréal, qui était encore en cours à ce moment-là. Et on s'est dit que ça serait intéressant de creuser un petit peu cette comparaison, sauf qu'il y a eu des difficultés en fait pour pouvoir faire ce travail comparatif, c'est que ce n'était pas forcément évident de mener une enquête approfondie sur des terrains qui se situaient dans plusieurs lieux, plusieurs continents, sachant que c'était des mobilisations très récentes, et donc pas forcément intégrées dans des projets collectifs, financés. Et du coup, on s'est dit que l'idée qui a émergé en fait, c'est de mettre ensemble des chercheurs qui travaillaient chacun sur un site particulier ou sur plusieurs, et puis de voir comment on pouvait faire la comparaison à partir de ces recherches. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire le colloque. Pascal était à ce moment-là, elle travaille toujours au Centre de Recherche sur les politiques et les développements sociaux de CPDS à l'Université de Montréal, et donc on a organisé un colloque avec Martin Stelovici, qui est spécialiste de la tutorie des mouvements sociaux, et qui avait travaillé sur Occupy Montréal. Donc on a fait un appel à la communication, on a aussi sollicité les chercheurs, donc dans plusieurs contextes. En Europe, il y a les cas de l'Espagne, de la Grèce, de l'Irlande, de la France, il y a les cas d'Israël, et il y a les cas des Etats-Unis et du Québec. Et en fait, au niveau de quoi est-ce qu'on a fait ? C'est qu'on a fait une journée d'études un peu classique, et puis on a travaillé ensuite en atelier pour essayer de réfléchir à comment avoir des lignes d'analyse transversales, pour pouvoir, une grille d'analyse, si vous voulez, pour pouvoir interpréter ces mouvements. Donc c'est ce qui a construit un peu le livre, en fait, la structuration du livre collectif. Alors en fait, pour en présenter le livre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir des deux cas qui sont à l'origine de notre projet, donc le mouvement des indignes espagnols, et Occupy Montréal. On va vous dire pourquoi on s'est intéressé, qu'est-ce qu'on a étudié, comment on a délimité notre objet d'étude, quel mouvement on a pris en compte ou pas. Après, on vous montrera en fait comment, à partir de ces cas et d'autres, on a des pistes d'analyse qui ont émergé pour comprendre l'émergence, le développement de ces mouvements, et donc c'est principalement deux pistes qu'on travaille dans l'introduction, qui est d'une part la question de la crise politique et la remise en cause de formes de représentation, et d'autre part la crise économique et les politiques d'austérité. Et puis on terminera sur la question de la circulation internationale des expériences, question de diffusion, de transnationalisation des mouvements, on vous dira quelques mots aussi là-dessus. Alors, pour commencer par le cas espagnol, pourquoi est-ce qu'on commence par le cas espagnol déjà ? Parce que c'est le mouvement qui a eu la plus grande ampleur et le plus d'impact dans l'ensemble de ces mouvements indignés aux coupailles en Europe et en Amérique du Nord. Il y a une participation très forte. Il y a eu une enquête qui a été réalisée à la fin juin 2011 et qui indiquait qu'il y avait entre 6 et 8,5 millions d'Espagnols qui déclaraient avoir participé à au moins une des initiatives de ce mouvement. et 76% des personnes interrogées déclaraient le soutenir alors que seulement 7% se disaient contre le mouvement. Donc c'est un soutien populaire qui est vraiment considérable dans un pays qui est encore traversé par des divisions assez fortes, héritées de la guerre civile, du franquisme. Donc ça c'est un premier point. Et après, un autre point, c'est le fait que c'est aussi ce mouvement des Inigdalos qu'en a inspiré d'autres, alors qui s'est inspiré en partie l'occupation de la place Tahir, mais qui a aussi inspiré d'autres mouvements qui ont pris un peu les mêmes noms. Alors les Indignés en Grèce qui ont occupé la place Sintagma à Athènes en s'inscrivant dans une vague plus ancienne de manifestations contre l'austérité. Il y a eu aussi un mouvement au Portugal, là pareil, avec aussi un mouvement antérieur, celui qu'on appelle la génération Fauché au Portugal qui date de mars 2011. En France, avec un écho moins important. Et puis à l'été 2011, c'est le mouvement des Tentes en Israël qui va reprendre la forme de l'occupation, aussi dans un contexte très différent. Et en septembre 2011, on va avoir les mouvements en coupaille en Amérique du Nord qui vont à nouveau inspirer d'autres types de mouvements en coupaille ailleurs. Alors pour vous donner ou vous redonner quelques éléments de la chronologie du mouvement espagnol, c'est un mouvement qui émerge donc le 15 mai 2011. C'est pour ça qu'en Espagne, on appelle le 15M, le mouvement du 15 mai. Et il y a une manifestation qui est convoquée à ce moment-là par un collectif qui s'appelle Démocratie Réelle Maintenance qui en fait regroupe des organisations qui sont pour la plupart très récentes comme Juventus y Futuro, par exemple, Jeunesse Sans Futur. Et qui transmettent l'appel surtout par les réseaux sociaux. Et c'est une manifestation qui a un écho important alors qu'elle n'est pas reliée par les syndicats ou les partis politiques. L'appel à manifester, j'ai un peu travaillé dessus, en fait, il enleve vraiment les revendications dans un cadre national. Il s'agit, je cite, de dénoncer les graves déficiences et les injustices de l'actuel système économique et gouvernemental et exiger une démocratie réelle. Donc il faut rappeler le contexte de crise économique et sociale. En Espagne, depuis 2008, on a à ce moment-là plus de 20% de la population active au chômage, des excursions de logements qui se multiplient, et une crise politique très forte avec des nombreux cas de corruption qui sont liés à la période de spéculation immobilière qui a donné lieu à cette crise économique et qui touche les deux grands partis. Donc à Madrid, en fait, il y a quelques dizaines de jeunes qui décident de rester campés à la fin de la manifestation, ce qui n'était pas prévu. C'est surtout en réaction, en fait, à une répression policière en fin de cortège. Et donc ça va être la première assemblée qui va se tenir à la Puerta del Sol, qui est une place symbolique au centre de Madrid. La police va essayer de les évacuer le lendemain et ça va, en fait, augmenter, ça ne va faire qu'augmenter la participation. Et donc c'est la naissance de la Campada, du campement de la Puerta del Sol, qui va durer près d'un mois. Il est évacué le 12 juin à l'initiative des indignés qui prennent la décision en assemblée. Et on verra, c'est une des différences avec les mouvements Ocupa et qui cherchent à durer beaucoup plus longtemps au niveau de leur campement. Alors, le mouvement va s'étendre dans d'autres villes du pays. Il va y avoir des campements qui se diffusent dans les centres-villes. Partout, il y a des assemblées quotidiennes qui sont organisées dans l'espace public. Donc dans des assemblées générales, on va prendre les décisions par consensus. On travaille dans des plus petits groupes aussi. Et on a comme ça l'expérimentation d'une démocratie réelle. C'est ce qui est mis en avant, avec l'idée de mettre en avant la délibération, l'autogestion, la participation ouverte à tous. Et donc, on verra, c'est des pratiques qui ne sont pas complètement nouvelles dans les mouvements sociaux, mais elles vont faire l'objet d'une attention centrale, ces pratiques de démocratie interne. Et surtout, en fait, elles vont s'étendre au-delà des cercles militants auxquels ils étaient confinés jusque-là, notamment dans les squats autogérés espagnols. Donc on a des moments comme ça d'occupation de place, de délibération dans les assemblées, qui s'accompagnent aussi de grandes manifestations à l'échelle nationale. Et c'est pendant cette période que la participation, elle va être la plus massive et la plus hétérogène. Il y a des personnes déjà militantes, notamment des mouvements autonomes qui sont assez influents en Espagne, aussi d'autres générations de militants, notamment des personnes plus âgées qui ont combattu contre le franquisme, et des personnes qui n'ont jamais pris part à des actions collectives. Il y a des enquêtes qui ont été menées sur plusieurs campements, et en fait, ce qui en ressort, c'est que ce ne sont pas les plus exclus socialement qui vont se mobiliser. Les étudiants et chômeurs sont mobilisés, mais la majorité a un emploi et un niveau d'études élevé. Et ce n'est pas non plus les plus exclus politiquement. C'est-à-dire que les indignés sont assez peu à être déjà organisés dans des organisations politiques ou sociales, mais ils votent plus que la moyenne. Alors, rapidement, ça, c'est une première phase, cette phase vraiment d'occupation des places centrales, et rapidement, en fait, les assemblées vont se décentraliser dans les quartiers avec l'idée qu'il faut ancrer le mouvement dans le territoire pour éviter qu'il ne s'épuise, que la forme du campement est forcément temporaire. Et donc, à Madrid, comme dans d'autres villes espagnoles, chaque quartier va se doter d'une assemblée générale, de groupes de travail, en reprenant un peu le même modèle d'organisation qu'à la Puerta del Sol. Et donc, l'objectif, ça va être de traduire les revendications générales du mouvement, donc en démocratie réelle et plus de justice sociale, en des actions concrètes à l'échelle des territoires, à l'échelle locale. Et au départ, la participation est vraiment massive. L'assemblée, par exemple, à l'assemblée où j'ai été, la première assemblée, c'était dans un quartier qui s'appelle Carabanchel, qui est un quartier populaire au sud de Madrid, et il y avait plus de 500 participants à cette assemblée, ça a été à la fin. Et donc, pour vous dire un mot du chapitre que dans le livre que j'ai écrit sur le cas espagnol, en fait, ce qui m'intéressait, c'est ce processus de localisation de l'action collective. Donc, en essayant de voir, en étudiant les évolutions et les transformations du mouvement, c'est un processus qui est assez peu étudié par la sociologie des mouvements sociaux, qui s'est plus focalisé sur les relations que les militants ont avec l'État, ou sur la transnationalisation des mobilisations. Il y a quand même eu un temps d'études, notamment sur les mouvements intermondialistes, ou en Amérique latine, par exemple, les travaux de Denis Merklen, qui montrent bien comment, en Argentine, le quartier devient, surtout après la crise économique de 2001, un lieu privilégié pour l'organisation de solidarité et de coopération, alors qu'on a un affaiblissement des affiliations syndicales. Et donc, ce que je montre dans le chapitre à partir d'une enquête de terrain que j'ai menée pendant plusieurs années à Madrid, c'est qu'en fait, pour maintenir leur mobilisation dans la durée, et pour légitimer aussi leurs actions, les indignés ont été amenés à développer des actions concrètes, ancrées sur le territoire. Et donc, ce sont toutes des actions contre les principales conséquences sociales de la crise économique, pour empêcher les déclusions de logements, pour arrêter des contrôles au faciès, dans le métro, pour empêcher des fermetures de centres sociaux, de services sociaux. Et dans tous les quartiers, il y a aussi question de pratiques de solidarité sociale, par exemple, avec des réseaux de troc ou d'appuis mutuels qui vont se mettre en place. Donc, finalement, le refus de la voie électorale, que va être un choix de beaucoup discuter, on peut en revenir dessus, si vous voulez, des indignés, va les inciter à développer des luttes sur des problèmes très concrets, pour montrer l'efficacité de leur action à l'échelle locale, faute de pouvoir avoir une influence au-delà, sur des politiques nationales ou internationales. Et donc, il leur fallait finalement trouver des lieux d'action pour remporter des premières victoires, face à une revendication générale qui avait du mal à aboutir. Et il y a un participant dans cette assemblée de Carabanchel qui résume bien la situation en disant, « On doit enregistrer une victoire, même si elle est petite, pour continuer à lutter. » Alors, il faut voir que le contexte d'urgence sociale dans lequel émerge ce mouvement explique aussi la nécessité d'avoir des résultats concrets pour continuer à la lutte et pour être crédible aussi. Et ça, les travaux sur les mouvements de chômeurs ou sur les mouvements de sang en France, notamment, par exemple, je pense aux travaux de Lilian Mathieu, ont bien montré que les mouvements sociaux contre la précarité devaient faire preuve de leur utilité pour susciter l'engagement de ceux dont ils cherchent à défendre la cause. Alors, cette décentralisation des assemblées et des actions à l'échelle locale, elle ne signifie pas pour autant un abandon de la stratégie nationale et internationale. c'est-à-dire que les actions locales, même si elles s'inscrivent dans un territoire, elles correspondent souvent à des enjeux plus globaux, des adversaires qui peuvent être à d'autres échelles, elles n'excluent pas non plus de mener les actions à d'autres échelles. Et je montre dans le chapitre comment ça peut aussi s'articuler, ces différentes échelles d'actions. Et par exemple, une preuve de la volonté d'internationalisation du mouvement, c'est la convocation le 15 octobre 2011 d'une manifestation globale. Donc cette idée aussi d'avoir une autre échelle. Si on regarde un peu l'évolution, en fait, cette dynamique à l'échelle des quartiers étant quand même assez soufflée au fil des mois. La participation est clairement en chute libre dans les assemblées au bout de plusieurs mois. Et les limites des actions locales apparaissent aussi face à des problèmes souvent qui prennent leurs sources à d'autres échelles. Et c'est aussi lié, la diminution de la participation dans les assemblées de quartiers, c'est aussi lié à leur fonctionnement. C'est-à-dire que le fait de fonctionner par les décisions qui sont prises par consensus, je vous le disais, donc ça, on valorise beaucoup l'argumentation, la prise de parole et ça peut faire fuir ceux qui sont plus éloignés de l'action collective au départ. Et donc finalement, les assemblées des indignés contre l'identité même du mouvement se transforment peu à peu en des assemblées d'activistes. C'est un terme qui a été proposé par Manuel Castel pour décrire cette évolution. Et donc, c'est une évolution qui m'a amenée à me demander si finalement cette stratégie de localisation de l'action collective, ce n'est pas aussi un aveu d'impuissance de la part d'un mouvement social qui a refusé, en tout cas dans un premier temps, se transformer en mouvement politique et pour faire valoir ces revendications, on s'engage en plus dans la lutte électorale. Et donc là, on a en partie une réponse qui va être apportée par les transformations ultérieures de ce mouvement du 15 mai et avec l'une des conséquences qui est l'émergence de nouveaux partis politiques. Il y a eu le parti X et surtout Podemos sans suite, qui n'est pas directement issue du mouvement des indignés mais qui ne pourrait pas se comprendre sans cette mobilisation préalable. Un dernier élément que je montre en conclusion du chapitre, c'est qu'un mouvement comme Occupy a aussi connu des évolutions similaires. Par exemple, à New York, il y a eu un rapprochement entre Occupy Wall Street et Occupy Homes sur la question des exclusions de logements. Cette évolution, on a pu l'avoir dans d'autres contextes et du coup, ça me donne l'occasion de te donner la parole sur les cas nord-américains. Merci. Alors, avant de vous parler d'Occupy Montréal en particulier qui fait l'objet d'un chapitre écrit par Marcos dans le livre, je voudrais vous juste signaler qu'une des grandes questions qui traverse un peu le livre et qui nous a animés aussi dans la confection du livre, c'est cette question de la comparaison. Qu'est-ce qu'on va comparer et comment on va comparer ? Et donc, on a, on a réfléchi longuement à la question, on a regardé ce que les autres avaient fait aussi et je pense que c'est une des forces de l'introduction, c'est qu'il y a quand même 150 références qui sont discutées, qui sont regroupées, analysées, etc. pour essayer de voir, ok, mais quels sont les travaux qui ont été faits, quel genre de comparaison ont été faits jusqu'à ce moment-là. Et nous, on a fini par faire le choix de ce qu'on a appelé, ce n'est pas super original, des familles de mouvements sociaux, donc en se situant un peu contre l'idée de cycle, que 2011, ça y est, c'est le début d'un cycle de mobilisation qu'on retrouverait partout dans le monde. Et donc, on a préféré se concentrer sur à la fois des mouvements qui partageaient des objectifs similaires, mais aussi qui émergeaient dans des contextes qui étaient comparables. donc les objectifs, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, la critique de la démocratie et la critique des politiques d'austérité, mais c'est aussi des modes d'action similaires et on pensait que l'occupation de place, notamment, c'est un élément fort qui à la fois distingue ces mouvements de ce qu'on a pu connaître avant et aussi d'autres types de mouvements apparus à la même époque. Parce que ce n'est pas parce qu'ils arrivent en même temps qu'il y a une simultanéité dans l'action que c'est forcément les mêmes logiques qui président à l'émergence. Et notamment, on n'a pas considéré les mouvements en Afrique du Nord. La raison principale, c'est que les régimes en place, c'est des régimes semi-autoritaires ou autoritaires et donc on considérait que ce n'était pas les mêmes objectifs, mais on pourrait discuter de ça. Et puis, ça voulait dire aussi, là peut-être plus précisément, vous, ça ne vous parlera peut-être pas trop, mais je vais essayer que ça vous parle. Il y a eu un grand questionnement sur est-ce qu'on inclut le mouvement étudiant de 2012 au Québec qui a quand même duré pendant six mois, qui a été un mouvement social vraiment d'envergure, qui a eu des répercussions sur le pouvoir en place, etc., etc. Et on s'est dit que non, on n'allait pas le mettre, même si justement il y avait une simultanéité ou en tout cas une période assez semblable au niveau temporel. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. C'est que, d'abord, qui s'est mobilisé en premier dans le cadre du mouvement étudiant, c'est les associations étudiantes. On est quand même assez loin de ce que Héloïse décrivait. Les répertoires d'action, au début, on n'est pas du tout dans l'occupation de place, mais on est dans les marches, on est dans la manifestation. Et après, il y a eu toutes sortes de... En six mois, ils ont eu le temps d'expérimenter toutes sortes de types de mobilisations. Mais disons qu'on est quand même assez éloignés aussi au niveau des revendications, parce que les premières revendications concernent spécifiquement la question de l'accès à la scolarité. Et puis aussi, ça c'est peut-être un peu plus discutable parce qu'on a quand même pris Occupon Montréal, mais là il y avait le nom qui nous disait qu'on fait partie de la même famille. C'est le contexte économique de 2012, à savoir qu'il y a quand même une différence assez importante entre le type de chômage des jeunes qu'on peut avoir en Espagne ou dans d'autres... ou en Grèce, par exemple, et ce que connaissaient les jeunes Québécois à cette époque-là. Donc l'impact de la crise économique a quand même été assez différent dans les deux sociétés. Donc voilà pourquoi on ne les a pas inclus. On pourrait rediscuter. Maintenant sur Occupon Montréal. Alors je reprends vraiment le chapitre écrit par Marcos. Je pense que s'il était là, il pourrait le faire lui-même beaucoup mieux que moi. Mais ce qui... Donc lui, il a fait un terrain aussi. Ça c'est une des caractéristiques du livre, juste petite parenthèse. Les chapitres sont basés sur des terrains. Donc c'était aussi une façon de nous distinguer de gens qui n'avaient pas forcément des terrains quand ils parlaient sur les mouvements indignés ou Occupy. Donc nous, on a pris des gens qui avaient réalisé des terrains d'enquête solides et qui pouvaient nous dire des choses sur ces mouvements-là. Donc quelles sont les caractéristiques d'Occupon Montréal ? Alors c'est comparable au type de militants qu'on va retrouver dans Occupy aux États-Unis, clairement. Ce sont plutôt des jeunes, majoritairement des hommes qui sont orientés à gauche politiquement. Mais il y a deux éléments un peu différents. C'est la grande majorité n'ont pas d'expérience militante préalable. Et le niveau d'éducation n'est pas majoritairement une éducation supérieure. Et ça, c'est très différent de ce qu'on va retrouver aux États-Unis en particulier. Ils ne sont plus démunis sur le plan financier. Donc il y a 40 % de chômeurs, ce qui est beaucoup plus que la moyenne nationale de l'époque, ce qui est aussi beaucoup plus que ce qu'on va retrouver dans Occupy aux États-Unis. Et ce n'est pas du tout le cas à New York, clairement. Ils étaient seulement 8 %, d'accord ? Donc on voit vraiment une différence majeure. Alors c'est une question qui n'est pas abordée dans le chapitre, mais en relisant justement le chapitre, je me suis dit mais pourquoi en fait c'était si différent que ça ? Donc moi, j'ai une hypothèse. Évidemment, il n'y a personne pour me contredire ici. Donc ça tombe bien. Mais mon hypothèse, c'est qu'en fait, ils étaient plus jeunes. Et je pense qu'ils étaient vraiment plus jeunes parce qu'on a une catégorie moins de 30 ans qui était la catégorie utilisée aussi aux États-Unis, tout ça. mais dans moins de 30 ans, ça veut dire plutôt 15 ans ou plutôt 28. Et intuitivement, parce que moi, je n'ai pas fait le terrain, je dirais qu'ils étaient beaucoup plus jeunes et donc pas encore non plus aux études supérieures et donc pas d'expérience militante. Enfin, ça cadrerait, ça expliquerait un petit peu les chiffres. Bon, c'est une hypothèse. On a vu aussi que c'était comparable au niveau des modes d'organisation d'Occupay. Donc, il y avait une volonté de fonctionner de manière horizontale et non hiérarchique avec un accent très, très fort mis sur l'Assemblée générale au point que l'Assemblée générale devenait le lieu de tout, en fait, de la prise de décision. C'était essentiellement des individus et non des organisations, même si les gens pouvaient avoir plusieurs chapeaux, mais ils étaient là à titre individuel et non pas au nom d'une organisation. Ça, c'est aussi des choses qu'on a retrouvées beaucoup ailleurs. Alors, effectivement, ils ont renommé la place sur laquelle ils campaient, la place du peuple. C'est le Square Victoria qui est vraiment dans le centre financier, on va dire. Donc, ils ont renommé la place du peuple. Et ce qui est intéressant, c'est les différences qu'on peut retrouver avec d'autres types d'occupage et surtout les indignés. La durée du campement, donc c'est très long. C'est très long. C'est plusieurs semaines. Et donc, la question de la gestion du camp devient absolument centrale. C'est comment on se nourrit, comment on organise la propreté. Ça s'est passé en octobre et novembre à Montréal. Il fait froid. Comment on fait pour se chauffer les services incendies de la ville de Montréal. Évidemment, étaient toujours présents pour éviter les feux de camp et autres façons de se chauffer. Un autre élément qui est très particulier, à mon avis, à Occupy, qui a été vu aux États-Unis et qui était très, très, très présent à Montréal, c'est la gestion de la coprésence avec les personnes itinérantes ou les... Comment on dit ici ? Et sans domicile fixe, c'est ça. Parce que les personnes itinérantes étaient déjà là avant le camp. Et là, les militants arrivent, le campement arrive, mais on fait quoi avec ça ? Et puis, bon, en plus, il y a de la nourriture pour tout le monde trois fois par jour. Donc, on s'entend que c'est quand même intéressant comme endroit quand on est dans la rue. Et là, il y avait vraiment un problème de comment on fait pour gérer ça en tant que militant, avec les valeurs qu'on a, on veut expérimenter un nouvel espace, etc. Donc là, il y a quelque chose, il y a d'ailleurs des thèses qui ont été faites là-dessus très intéressantes. Ça a été un élément très fort qui a, à mon avis, modifié aussi les énergies de là où on les mettait. Est-ce qu'on les mettait dans la gestion du camp ou est-ce qu'on les mettait dans d'autres types de revendications et le poids dans Occupy a quand même été sur la gestion du camp. Alors, le camp a fini le 21 novembre par une évacuation de la police quelques semaines après l'évacuation de New York. Donc, ils ont voulu fonctionner de manière horizontale, par consensus, en AG, etc., en favorisant la plus grande inclusivité possible. Mais ce qui est vraiment intéressant dans le chapitre de Marcos, je trouve, et qui est souvent pas pris en compte, c'est qu'ils nous montrent vraiment bien comment ces jeunes qui n'avaient pas d'expérience militante pour la très grande majorité ont appris la démocratie directe en cours de route. Donc, c'est vraiment l'expérience du campement qui a amené un apprentissage sur l'horizontalité et les objectifs politiques qui pouvaient y avoir derrière. Donc, c'est vraiment l'expérience elle-même. On apprend le faisant et moins d'autres processus qui ont joué ailleurs, d'ailleurs, plus fortement peut-être, notamment la continuité avec les autres mouvements. Donc, Marcos explique très bien dans son chapitre que ça n'a pas suffi, ce n'est pas ça qui explique, ce n'est pas l'apprentissage du passé qui explique ce qui s'est passé à Occupon Montréal puisque la plupart n'avaient pas d'expérience militante. Donc, on ne peut pas avoir cette hypothèse de la continuité. Et il montre, bon, il y a, oui, des gens du mouvement autogestionnaire anti-autoritaire qui étaient présents, mais ce n'est pas eux qui ont constitué le cœur, on va dire, d'Occupon Montréal, contrairement à ce qui a pu se passer dans d'autres endroits aux États-Unis. Et ce n'est pas non plus l'argument de la diffusion. Donc, on s'inspire de ce qui se fait ailleurs et puis on essaye de reproduire localement. Ça n'a pas été le point central, même si, évidemment, ça a joué, ils n'étaient pas complètement déconnectés, bien au contraire, mais ça, c'est quand même, je pense, des choses qui sont intéressantes à souligner. Donc, la question de qu'est-ce qui se passe après différencie aussi Occupy en général et les indignés parce que on ne sait pas trop, ça reste à explorer dans le cas de Montréal très certainement, qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec ces militants qui avaient fait leur première expérience d'apprentissage ? On a une petite réponse dans la mesure où le mouvement étudiant dont je vous parlais tout à l'heure est arrivé quelques mois plus tard et plusieurs, évidemment, de ces jeunes qui étaient au cégep se sont retrouvés ou au lycée se sont retrouvés dans le mouvement étudiant juste après avec le bagage aussi qu'ils avaient appris à Occupy en Montréal et c'est février 2012 le mouvement étudiant que ça commence donc c'est vraiment quelques mois plus tard et j'imagine que ça a détourné de manière différente la trajectoire du mouvement que ce qu'on a pu voir en Espagne avec ce qu'a présenté Héloïf. C'est vrai que Occupy a été éclipsé même si beaucoup des participants ont forgé leur expérience première de militantisme à cet endroit-là et que ça a dû être très important dans le mouvement étudiant sauf que je n'ai pas les données puis à ma connaissance elles n'existent pas. Donc il y a eu une très grande volatilité si vous voulez de Occupon qui est arrivé comme un événement et qui n'a pas vraiment eu de suite même s'ils ont eu des tentatives de refaire les années suivantes pour reconstituer des collectifs mais ça n'a pas pris une dimension structurante comme on a pu voir en Espagne. Alors du coup à partir de ces cas d'études espagnoles, montréalais mais aussi à partir d'autres ce que je vous ai dit en introduction on a essayé de comprendre les mécanismes et les processus qui peuvent expliquer l'émergence et le développement de ces mouvements et donc un premier élément qu'on souhaite dans l'introduction c'est l'importance de la dimension politique de la crise et qui va influencer les pratiques militantes. Alors il faut voir pour essayer de comprendre l'impact de cette crise politique déjà dans les discours des militants les ingénieurs les occupayeurs vont faire le lien entre la crise de la démocratie confrontative et leurs propres pratiques ils vont dénoncer beaucoup la corruption des élus la collusion entre élites politiques et économiques et puis au contraire mettre en avant d'autres types de pratiques et revendiquer cette démocratie réelle. D'ailleurs c'est souvent comme ça quand on a pu analyser autant dans les travaux de recherche que dans les médias souvent ces mouvements souvent c'est les pratiques démocratiques qui apparaissent comme un peu le plus petit des dénominateurs communs on va dire. Une autre caractéristique de ces mobilisations si on regarde toujours le discours des acteurs ça serait la recherche d'autonomie vis-à-vis des partis politiques et vis-à-vis des acteurs institutionnels comme les syndicats donc il y a un clair rejet chez les indignés et chez les occupayeurs des principes et de la logique de la démocratie représentative. Mais on va voir ça va être pareil pour la crise et la crise économique en fait la crise politique ne va pas forcément engendrer automatiquement de la contestation ce n'est pas parce qu'il y a une dénonciation de la représentation d'un mécontentement que ça va forcément s'exprimer par des mouvements importants. Et puis la frontière entre les acteurs institutionnels et non institutionnels qui est mise en avant elle n'est pas forcément très claire. C'est-à-dire que par exemple il y a certains syndicats et certains partis politiques ou des gens impliqués dans les syndicats et dans les partis politiques qui ont pu participer activement dans ces mobilisations en Espagne ou aux Etats-Unis et là où les connexions ne se sont pas faites et c'est ce que montre par exemple Frédéric Royal dans l'article sur l'Irlande il montre que c'est un des facteurs de l'échec de Koupaï en Irlande le fait que cette connexion ne se soit pas faite. Donc il nous paraissait en fait qu'il fallait aller un peu au-delà de ce discours anti-institutionnel des militants surtout qu'il y a certains activistes qui critiquaient les élections et la démocratie représentative en 2011 et qui se sont ensuite impliqués dans des parties soit des parties existantes soit des nouveaux parties comme Syrie en Grèce comme Podemos en Espagne donc ce qu'on propose dans le livre c'est à dépasser un peu le discours des activistes pour analyser ces relations entre l'actif de la représentation et l'émergence de ces mouvements en proposant trois pistes d'analyse et trois pistes d'analyse qu'on expose dans l'introduction la première c'est d'analyser vraiment ces pratiques démocratiques c'est-à-dire vraiment à partir d'enquêtes de terrain de voir qu'est-ce qui est expérimenté donc concrètement quel mode d'organisation quel mode d'action voir un peu ces assemblées ces occupations les décrire comment est-ce que la règle du consensus elle est mise en place dans différents lieux quel débat est-ce que ça provoque chez les participants notamment dans les chapitres sur l'Espagne et Montréal on en parle comment les individus utilisent ces pratiques de l'assemblée dans le mouvement mais ensuite dans leur quartier dans la ville tous les jours et dans quelle mesure ces pratiques sont liées à d'autres pratiques expérimentées dans des milieux militants notamment je pense aux squats autogérés en Espagne et là-dessus il y a une sur ces questions il y a une analyse assez intéressante qui est proposée par au iconomakie ça me trouve un peu de mal à dire son nom et Rousse donc ils sont deux auteurs qui ont écrit un chapitre en comparant eux ils ont fait une enquête de terrain sur trois sites en Espagne à Madrid à Simtagma à Athènes et à New York et ils montrent en quoi ces pratiques de démocratie réelle en tout cas affirmées comme ça sont inspirées par les courants libertaires et anarchistes donc le principe de démocratie directe de rejeter la figure du leader de rejeter le principe de la délégation du pouvoir et c'est quelque chose qui montre en quoi c'est lié à des pratiques déjà ancrées dans des réseaux militants dans des pratiques militantes il y a aussi le chapitre de Maria Koussis sur le cas grec qui elle montre très bien l'importance de l'espace et de la localisation des luttes dans le développement de ces pratiques démocratiques en montrant comment suivi en fait les manifestations en Grèce sur deux ans contre l'austérité et comment le lieu va créer un espace pour l'expérimentation dans différentes villes ça c'est une première voilà le premier élément en analysant en décrivant ces pratiques démocratiques ensuite il me semblait intéressant deuxième piste d'essayer de comprendre les cas d'action les discours les pratiques les émotions des activistes par rapport à d'autres mouvements et d'autres organisations pour essayer de voir quelles sont les spécificités de ces mobilisations récentes et donc il y a plusieurs auteurs qui ont montré par exemple dans la recension de la littérature qu'on a pu faire comment les pratiques d'occupation et d'assemblée pendant le 15e en Espagne étaient inspirées de méthodes du mouvement intermondialiste et des mouvements autonomes en Espagne donc c'est une des questions cette comparaison diachronique elle est intéressante pour voir qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau dans ces pratiques de démocratie internes sachant qu'il y a aussi une histoire ancienne dans les mouvements sociaux de telles pratiques par exemple les travaux de Francesca Poletta l'ont bien montré sur les mouvements sociaux américains au 20e siècle il y a Éric Agriglonski qui remonte jusqu'aux anarchistes européens de la fin du 19e et puis il y a beaucoup de sociologues des nouveaux mouvements sociaux dans les 60-70 ou des mouvements intermondialistes qui ont travaillé dessus donc c'est une comparaison de la chronique qui nous paraissait intéressante et finalement une troisième type d'approche c'est d'analyser les liens ou l'absence des liens entre ces mobilisations et d'autres sphères notamment la sphère électorale et là dessus alors souvent les travaux qui existent c'est les travaux plus d'approche quantitative qui essayent de voir si la participation dans la mobilisation a un impact ou non sur le comportement électoral il y a assez peu d'études qui vont vraiment s'intéresser à l'articulation entre différentes sphères comme ça de participation pour comprendre ce que en fait ces mobilisations signifient pour les démocraties représentatives et leur transformation et dans le livre il y a une contribution de Crézi qui porte en fait sur les liens complexes qu'il y a entre les politiques de la rue et les changements partisans et selon lui en fait il travaille sur trois cas le cas des Etats-Unis de l'Espagne et de la Grèce et pour lui en fait les principaux changements au niveau des Etats-Unis ont lieu plutôt au niveau des partis politiques avec l'influence croissante du petit parti alors qu'en Grèce et en Espagne les mobilisations vont en fait se traduire par une suspicion croissante à l'égard des partis politiques notamment de gauche par une participation électorale en baisse du moins dans un premier temps et des revendications de transformation en profondeur des systèmes de représentation alors ce qu'il propose aussi c'est de réinscrire l'expression de ces mouvements dans un contexte plus large de crise de la démocratie notamment avec la question de la montée du populisme alors on a eu un certain nombre de débats entre nous je n'étais pas forcément d'accord avec complètement cette grille d'analyse mais en tout cas c'est une grille d'analyse que lui propose alors en conclusion du livre on vient un petit peu sur les enseignements des différents chapitres sur cette question de la crise de la démocratie représentative en montrant qu'elle a sa contrepartie notamment dans l'espace des mobilisations et il y a plusieurs contributions qui montrent en fait des changements importants dans les relations que les individus et les groupes vont entretenir avec la politique et là dessus il nous a paru intéressant en fait de mobiliser un concept qu'a développé Lichterman dans les années 90 en parlant d'un nouveau style de politique personnalisée c'est-à-dire une politique qui est plus attentive au changement au sein des mouvements sociaux et de l'organisation qui décrit une forme de do it yourself politics et donc c'est l'idée qu'on a des réseaux qui sont plus plus décentralisés plus ouverts à la participation que les cadres de l'action collective c'est non seulement les questions de justice sociale mais aussi la recherche de l'émancipation et l'empowerment des individus et que les luttes sont plus focalisées aussi sur la création de liens entre les personnes de l'épanouissement personnel de la recherche de l'autonomie et ça par exemple c'est Jackie Smith dans son chapitre sur le cas américain qui montre bien cet élément est assez présent donc c'est un premier élément si vous voulez qu'on a pu définir pour caractériser cette famille de mouvements comme disait Pascal c'est une sorte de do it yourself politique c'est-à-dire des relations particulières qui sont entretenues à la politique et après c'est la dimension économique qui nous a varus aussi intéressante à développer alors pour la dimension économique un des présupposés en fait du livre c'est que il était nécessaire de revenir à une analyse des effets du capitalisme sur les mobilisations ça a l'air simple quand je dis ça comme ça et donc on partait d'un constat c'est que cette préoccupation pour les effets du capitalisme sur les mobilisations avait eu tendance à s'éclipser dans certaines littératures sur les mouvements sociaux et en particulier les approches plus américaines comme celle du processus politique l'approche du processus politique Tilly, Tarot, Macadam, etc. même si au départ ces auteurs version 1 on va dire prenaient tout à fait en compte le capitalisme dans leurs travaux mais ils l'ont perdu en cours de route certains vont dire que cette analyse a complètement disparu qu'elle n'est plus dans la littérature sur les mouvements sociaux mais évidemment si on déplace un tout petit peu le regard et qu'on regarde peut-être d'autres champs de recherche ou d'autres sous-champs on va trouver des travaux qui sont restés dans une perspective plus néo-marxiste etc. je pense à la littérature en études urbaines par exemple clairement ce n'est pas le cas donc quand moi j'ai des étudiants qui viennent d'études urbaines et qu'ils voient cet arrivement-là ils tombent des nus en disant où vous étiez dans les 30 dernières années donc c'est clairement on peut dire ça si on regarde l'approche dominante plus en Amérique du Nord donc nous on dit oui 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 c'est vrai le capitalisme influence les mouvements sociaux les mobilisations le cadrage mais encore une fois pas de manière mécanique ce n'est pas parce qu'il y a une crise qu'il y a une mobilisation et qu'il y a une protestation il y a des pays où la crise économique était aussi forte que dans d'autres alors même qu'il n'y a pas eu de mobilisation on pourrait prendre l'exemple de la France et de l'Espagne qui sont comparables au niveau du taux de chômage et qui sont comparables à un certain niveau mais qu'il ne s'est pas passé grand chose dans le cas français donc il faut aller plus loin que simplement dire s'il y a une crise il y a une mobilisation donc nous on a avancé l'idée que ces effets étaient médiatisés par les institutions soit par le biais des politiques publiques soit par d'autres biais institutionnels donc à un niveau macro on peut voir des effets structurants de contagion et si on prend le chapitre de George Ross il revient là-dessus en démontrant comment la crise financière a pu voir le jour comment elle s'est répondue entre les sociétés nord-américaines et européennes donc il reprend vraiment cette contagion de la crise économique par des mécanismes très semblables vous les connaissez tous la question de l'endettement excessif des ménages le fait pour les banques de se retrouver sans liquidité quand en même temps les individus et les ménages étaient en cessation de paiement etc. mais il faut aller beaucoup plus loin que ça pour trouver finalement le comment des effets sur la mobilisation et donc on propose c'est une des pistes de passer par les systèmes de protection sociale et les politiques publiques alors ça c'était une discussion qu'on avait eue dans l'atelier justement qui préparait le livre mais malheureusement on n'a pas beaucoup de chapitres qui développent en détail cette analyse ça je pense que c'est un point une délimite de l'ouvrage le chapitre de Didier Chabanet prend le cas de la France et tente de voir pourquoi le mouvement n'a pas levé en France mais sa réponse c'est pas tellement en termes de politique publique c'est plus en termes de division des populations concernées donc entre les personnes racisées qui sont exclues du mouvement et les autres et qu'il n'y aurait pas eu de lien et de pont faits avec les jeunes directement concernés l'impossibilité structurelle de construire des alliances c'est un autre élément qui l'apporte mais donc il ne regarde pas vraiment les politiques publiques on peut quand même poser quelques hypothèses et on le fait en conclusion par rapport à la protection des chômeurs je pense que ça c'est une piste si on voit comment c'est médiatisé il faut regarder peut-être la manière dont les chômeurs sont protégés dans les différentes sociétés et c'est très différent en Espagne et en France notamment la question du logement aussi donc on pense et d'ailleurs Marcos et moi on est sur une nouvelle recherche qui est directement tirée de ce constat-là que les régimes d'intervention publique dans certains secteurs sont liés à des modalités de protestation donc on pourrait avoir des régimes d'état-providence puis des régimes de protestation on est loin de l'avoir montré mais c'est ça l'idée de départ donc il reste évidemment à traduire cette intuition en démonstration qu'on va il y a une autre idée qui est très présente dans les médias qui est aussi de plus en plus présente dans les travaux dont on parle dans le livre et qu'on écarte un petit peu ou en tout cas qu'on qualifie on va dire c'est l'hypothèse de la déprivation relative de Goer on est revenu à ça ça c'est une théorie des années 60 qui a un aspect extrêmement mécanique qui nous dit que qui nous dit que notre il y a des contextes propices aux mobilisations et ces contextes-là se définissent quand nos attentes par rapport à notre bien-être ne sont pas ne sont pas réalisés et que finalement notre niveau de bien-être réel est très il y a un écart fort entre notre niveau de bien-être réel et celui auquel on peut s'attendre et bon il y a toutes sortes de configurations qui donnent lieu d'après lui à des mobilisations mais je peux vous donner un exemple on en a parlé en Europe on en a parlé au Brésil aussi c'est l'idée qu'il y a un décalage entre le niveau d'éducation ou de diplôme et l'emploi réel quand on l'a beaucoup utilisé pour justement ces mobilisations de post-2011 c'est de dire on voit bien c'est des sociétés-là les jeunes ils se sont formés ils se sont même endettés ils ont tout fait bien depuis le début et puis rendu à la fin donc ils ont joué le jeu du système et rendu à la fin ils n'ont pas l'emploi et donc il y a du mécontentement il y a une frustration et donc il se mobilise alors c'est pas idiot du tout comme hypothèse je veux dire je pense qu'effectivement la question du déclassement la question de la non-congruence entre les statuts ça joue mais encore une fois c'est pas mécanique on peut l'avoir et pas avoir de mobilisation donc encore une fois ça suffit pas pour expliquer vraiment la protestation donc je pense qu'il ne faut pas jeter cette idée à la poubelle mais il faut essayer d'aller un petit peu plus loin enfin de la décortiquer pour aller un peu plus loin il y a d'autres histoires derrière comme l'existence d'une société civile organisée qui est capable de se mobiliser donc là on sort un peu de la spontanéité on va dire il faut aussi des ouvertures ou des menaces politiques particulières éventuellement et une manière de se représenter les conflits etc donc on travaille après avec des outils un peu plus proches des protestations n'empêche que on termine je pense que c'est la conclusion en disant que ça serait une bonne idée que les travaux futurs développent une espèce d'économie politique de la contestation ou reviennent à une économie politique de la contestation qui pourrait être attentive à les effets et impacts de l'économie sur la construction des solidarités et l'identité donc pas seulement à la protestation en général mais plus concrètement quel genre d'identité on peut créer sur le plan collectif en lien avec l'évolution du capitalisme deuxièmement l'impact sur l'évolution du mouvement et le type de succès possible les évolutions du capitalisme avec la trajectoire des mouvements et le succès troisièmement l'impact sur l'équilibre de classe qui ça pour le coup a quand même pas mal disparu des analyses l'impact sur les stratégies et les buts dans une idéologie capitaliste donc c'est plus des choses à faire que des choses qui ont vraiment été réalisées dans le livre mais ça a quand même été l'occasion de mettre ça sur papier et d'ouvrir on va dire un espace de travail ensuite il y a un autre enjeu pour comparer ces mobilisations c'est les liens en fait qu'elles vont entretenir entre elles et c'est même un des principaux arguments pour les mettre ensemble dans une même famille de mouvements et alors là à partir de travaux existants et puis de certains chapitres du livre on a essayé de repérer différentes manières d'analyser ces processus de diffusion ou de circulation internationale des mobilisations alors il y a une première perspective qui est celle du mimétisme ou de la contagion qui va c'est l'idée en fait que les mouvements vont trouver principalement leur inspiration à l'extérieur et qui vont essayer d'établir des liens avec leur mobilisation locale c'est par exemple une perspective qui a été développée dans un article alors pas dans le livre mais dans un article qu'on a repéré par Gansom qui s'intéressait aux liens en fait entre les révolutions arabes et l'été israélien et en fait il montre l'importance de ce qu'il appelle l'agency pour expliquer l'écho qu'ont eu les révolutions arabes et les facteurs de diffusion si vous voulez c'est en fait la prise de conscience qu'il est possible de changer les choses par l'action collective et par exemple le fait qu'il y ait eu le départ des dictateurs en Égypte ou en Tunisie ça a pu renforcer la croyance dans d'autres pays comme en Israël ou en Espagne qu'en se mobilisant c'est possible de faire changer les choses d'avoir un impact donc ça c'est une première une première perspective après on peut aussi s'intéresser à la mobilité des activistes au delà de leurs frontières frontières nationales ou sectorielles se dire comment est-ce que les gens comment est-ce que les idées les outils les répertoires d'action les stratégies voyagent et comment est-ce qu'elles sont adoptées adaptées localement aussi donc là-dessus il y a deux perspectives qui nous semblent intéressantes il y en a une celle qui a développé Eduardo Romanos qui a été présenté lors du colloque et qui a ensuite il n'est pas dans le livre mais qui a ensuite publié son travail qui a mené lui une recherche en fait à Madrid et à New York en faisant des entretiens en fait avec les militants à chaque fois et il reprend un cadre d'analyse de la diffusion des mouvements sociaux qui a été développé par Tarot en montrant en fait que l'influence des révolutions arabes à la poire à la belle sol c'est principalement lié à des canaux qui sont indirects et impersonnels notamment les images qui ont circulé l'occupation de la plate-tahir par exemple qu'on jouait alors que dans le cas de New York pour comprendre l'influence de la poire à la belle sol à New York c'est plus là des canaux directs personnels donc c'est le point en fait des immigrés espagnols à New York et aussi les militants de la poire à la belle sol qui ont fait le voyage à New York pour clairement transmettre des savoirs en fait d'un campement à l'autre alors dans le livre il y a une autre interprétation qui est proposée par Oikonomakis et Rousse qui propose une autre réponse en fait en critiquant un peu ces explications un peu classiques de la diffusion en disant que c'est un peu linéaire de dire il y a une expérience qui va en influencer une autre comme ça un transmetteur un émetteur et puis quelqu'un qui va le recevoir et eux ce qu'ils montrent c'est que finalement il y a des relations un peu plus complexes si on regarde donc ils se sont intéressés à ces trois cas de l'Espagne de la Grèce et les Etats-Unis ils montrent que souvent les sources d'inspiration elles sont multiples par exemple à la pointe à l'aide-sol il y avait certes Tahir mais il y avait aussi l'Islande qui était dans les têtes aussi les grecs et c'est pareil aux Etats-Unis il y avait certes Tahir les espagnols mais il y avait aussi des campements qui avaient eu lieu aux Etats-Unis dans l'histoire proche et donc ce qu'ils montrent c'est que les sources d'inspiration en fait peuvent être multiples et il peut y avoir en fait ils parlent d'un concept de résonance plutôt qu'une diffusion pour montrer qu'on peut avoir une résonance à partir du moment où il y a des pays qui vont partager un ensemble de conditions structurelles similaires par exemple cette crise de la politique ou de l'économie et ils vont avoir aussi une expérience et des réseaux militants préexistants qui peuvent un peu dormants et qui peuvent se réveiller aussi quand il y a d'autres stimuli on va dire qui viennent de l'extérieur donc c'est une approche qui nous a paru assez intéressante pour renouveler cette manière de voir la diffusion en manière un peu moins linéaire que dans l'approche de Tahir et puis finalement on peut aussi la diffusion elle peut être internationale mais elle peut être aussi temporaire ça peut être dans le temps donc là c'est les continuités des ruptures entre différentes générations de militants et de mouvements qui peuvent être analysés donc quels liens est-ce que ces mobilisations ont créé ou non avec des mouvements antérieurs et quels sont les apprentissages et là le chapitre de Jackie Smith donc sur le cas américain est assez intéressant parce qu'elle compare en fait l'expérience d'Ocupaille à Pittsburgh avec le forum social américain dans lequel elle est impliquée aussi comme militante et elle montre ça permet d'identifier vraiment les ruptures les continuités et puis les apprentissages qui se font ou qui ne se font pas entre différentes générations de militants et puis dernière piste qu'on n'a pas exploré dans l'ouvrage mais qui nous paraissait intéressante c'est le fait qu'on peut aussi comparer des mobilisations qui ont lieu au même moment ou presque dans un même pays pour analyser aussi des processus de diffusion entre les mouvements et je pense concrètement par exemple en Espagne juste après le mouvement des indignés il y a les mouvements des marées des maréas qui sont en fait des mouvements dans les principaux services publics santé, éducation services sociaux pour dénoncer les coûts budgétaires dans ces services publics qui commencent en juillet 2011 et ils s'inspirent très largement des pratiques des indignés notamment le fait d'avoir plutôt une participation individuelle plutôt que il y a un syndicat dans ces services publics ou le fait de reprendre une organisation horizontale et donc ça me semble aussi un processus de diffusion qui pourrait être intéressante entre mouvements au sein d'un même pays donc voilà en gros comment le livre analyse cette question des similarités et des différences entre les mouvements à la fois dans le temps et dans l'espace et donc en élargissant un peu les perspectives de diffusion alors juste pour conclure rapidement je pense qu'on a dépassé notre temps donc je vais aller très vite on peut pousser cette question de la diffusion encore un petit peu plus et se demander comment réfléchir à la transnationalisation finalement des solidarités alors je parle de transnationalisation des solidarités parce que ça permet de ne pas se rester coincé dans un objet dont les frontières sont toujours difficiles à définir et ça c'est un aspect qui est moins présent dans le livre mais qui éventuellement on pourrait avoir un chapitre supplémentaire là-dessus donc c'est cette idée qu'on a des objets multisitués un des exemples que probablement vous avez tous une idée de ce que c'était c'est les formes sociaux mondiaux mais on pourrait en trouver d'autres donc ces réseaux et on ne sait pas trop comment les définir et surtout comment les analyser et quels outils on prend pour regarder quelque chose qui est fluide qui change dont les articulations entre le local et le global changent tout le temps c'est très questionnant pour des analystes on va dire des liens qui sont complexes qui sont en mouvement constant et donc là il y a des littératures et peut-être des écoles un peu différentes qui nous permettent de répondre en partie à ces questions-là et c'est plus la géographie critique je pense qui nous donne des mots aussi qu'on n'a pas en fait qui nous permet de regarder d'expliquer un peu le sens le sens précis de ces choses-là mais ça reste quand même et je voulais terminer avec ça ça reste quand même je pense un enjeu de la recherche sur les mouvements sociaux plus généralement c'est qu'on a de la difficulté à en même temps donner un sens global à quelque chose qui on sait que ça fait un sens global mais on ne sait pas exactement comment l'analyser et en même temps rendre compte des différences qui sont situées localement suivant les endroits où les événements ont lieu voilà merci 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 Merci.